D'un point de vue étymologique, le mot métropole signifie ville-mère, donc en fait une ville qui est un centre de direction, de coordination pour l'ensemble d'un territoire. Et en ce qui concerne la France, on voit que cette définition, selon laquelle une métropole entraînerait des avantages pour les territoires périphériques est relativement démentie par l'histoire de France et beaucoup d'exemples le montrent. Le contexte qui a conduit à la création de métropoles, c'est le fait que nos gouvernements, au-delà des tendances politiques, ont considéré que dans la compétitivité mondiale, les seuls territoires qui allaient être compétitifs, c'était les territoires les plus peuplés. Et ils ont décidé pour eux de créer le statut de métropole. En réalité, c'était anachronique par rapport aux réalités territoriales, par rapport aux évolutions du monde et tout simplement par rapport au fait que lorsqu'on étudie les territoires français, on voit qu'il n'y a aucune corrélation entre leur dynamisme, leur capacité d'innovation, le fait qu'ils puissent créer des entreprises compétitives dans le monde et la taille des territoires. Aujourd'hui, on ne les voit pas, ces principaux apports. Il faut d'abord préciser qu'il a été décidé de donner à 22 territoires le statut de métropole. Ce qui fait qu'à France, on a le record du monde des métropoles au sens juridique du terme. Et donc, nous sommes plutôt dans une situation où les métropoles, dans une certaine mesure, vampirisent les territoires parce qu'il y a une concentration des services de l'État et des services hospitaliers dans les villes les plus peuplées. Et ceci s'est souvent fait au détriment des services publics locaux, au détriment des hôpitaux de proximité. Donc, en fait, on a boosté un certain nombre de territoires les plus peuplés, mais ça n'a pas d'effet sur l'attractivité. La dernière décision qui a été prise, c'est la création de grandes régions. Cette création de grandes régions va sans doute favoriser le nombre d'habitants et le nombre d'emplois des capitales régionales de ces grandes régions, tout simplement parce que beaucoup d'associations, d'organisations ont été obligées de se centrer sur la nouvelle capitale régionale, ce qui engendre à la fois des emplois directs et des emplois induits. Mais c'est en fait du mouvement brognien, mais ça n'entraîne pas une amélioration réelle de l'attractivité de ces territoires. Il y a une première limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système français, les métropoles créent des inégalités puisque l'État décide de donner par habitant beaucoup plus d'argent aux métropoles qu'aux autres territoires. Donc, on porte atteinte au principe de l'égalité entre les territoires. Le deuxième élément qui fait la limite des métropoles, c'est ce qu'on appelle les déséconomies d'agglomération, c'est-à-dire le fait que dans les métropoles, le foncier et l'immobilier coûtent plus cher, les temps de transport sont plus longs, la fatigue liée au temps de transport est plus importante, la pollution est plus importante. Et donc, c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entreprises françaises ont décidé de ne pas aller installer leur recherche sociale, leur centre de recherche ou tel ou tel établissement dans les métropoles et reste dans des territoires non métropolitains. Contrairement à ce qu'on pensait, on croyait que toutes les entreprises ne pouvaient se développer que dans les métropoles. En fait, de multiples exemples montrent que, bien sûr, les métropoles peuvent avoir des avantages, mais qu'elles ont des inconvénients. Et quand on fait le bilan des deux, il n'y a pas d'avantages systématiques aux métropoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada